Hello les amis, c'est Solo, on se retrouve en cette nouvelle année 2022, d'abord bonne année à tous. Et moi mon vœu de cette année c'était de sortir réellement un jeu, donc j'ai commencé un petit peu il y a un mois et demi à peu près, entre Covid, maladie, etc. J'ai perdu un peu de temps, mais bon voilà, je vous propose le début de mon jeu qui s'intitulera Maggie, c'est notre personnage, Marguerite, donc là on pourra accéder aux settings, là on pourra directement commencer à jouer sur l'écran de titres, pour sortir du jeu il suffit de tomber dans l'eau, ou sinon pour accéder au premier niveau on va faire comme ça. Allez, je presse C. Donc voilà, c'est un jeu en génération procédurale de type Spelunky, donc fortement inspiré de Spelunky, pour l'instant, il y a beaucoup de ressemblances parce qu'en fait il y a des concepts qui marchent très bien dans Spelunky et c'est dur de s'en passer, et le but en fait c'est de trouver la clé et de trouver la porte de sortie afin d'aller et d'accéder au niveau suivant. Une fois qu'on est au niveau suivant, on a une nouvelle génération de même type, à peu près, jusqu'à atteindre un level 10, et là on va changer un petit peu d'ambiance. Voilà. Bon, la porte de sortie se trouve là, elle a un petit décalage, c'est normal, puisqu'elle fait deux, et puis j'ai oublié un truc, c'est quand je suis en mode inversé, il faut que je la décale un peu, c'est pas très grave, mais voilà. En gros, voilà, des ennemis, des coffres, certains contiennent des items intéressants, d'autres contiennent la clé, et ben voilà, il suffira de composer tout ça. Pour l'instant, voilà, tiens, ben voilà la clé par exemple. Donc la porte était là-haut, la clé est là, le level est relativement simple en lui-même pour celui-ci. Mais bon, ça empêche pas... Ouh là, il a fallu me faire avoir. Ça empêche pas de vouloir quand même récupérer d'autres coffres, parce que ces coffres-là, ils vont vous servir par la suite. Là en l'occurrence, j'ai pas eu de choses très très intéressantes, mais dans certains coffres, il y aura des marguerites. J'en ai déjà trouvé quelques-unes, vous voyez, au départ. Il y en avait qui étaient posées directement au sol, des marguerites, là il n'y a rien de très intéressant. Mais il y aura aussi des bombes, il y aura aussi... Et les marguerites, elles ont beaucoup d'intérêt dans le jeu. Après, plus tard, c'est qu'elles vont vous permettre d'atteindre des zones inaccessibles. Quand il y a des zones inaccessibles, ou des zones que vous aurez malheureusement cassées, parce que vous pourrez aussi avoir des bombes. Par exemple, là, dans cette configuration-là, je ne peux pas monter là-haut, il n'y a rien qui me permet de monter là-haut. Donc là, en fait, je vais switcher avec une deuxième touche, qui va servir en fait aussi de mode inventaire, c'est-à-dire que vous n'aurez aucune interface visuelle dans le jeu qui vous dira le nombre d'échelles dont vous disposez, et le nombre de bombes dont vous disposez, le nombre de munitions dont vous disposez, etc. Ça sera juste en switchant. Soit il y en a, et dans ce cas-là, ça vous le propose, mais on ne sait pas si on en a une ou dix, à part mourir, et là on le saura seulement à la fin. Et là, je peux poser mon échelle, et puis je peux commencer à monter maintenant, au niveau supérieur. Je me remets en mode normal, et là justement, j'ai récupéré aussi de nouvelles échelles. Je crois que ça m'en spawn 3 à chaque fois. Enfin, ça m'en donne 3 à chaque fois. Mais par exemple aussi, dans une configuration, je pourrais très bien avoir des bombes comme ça. Et là, si je jette la bombe, hop, je vais l'acheter là, volontairement. Hop, ben vous voyez que là, par exemple, j'ai détruit ce bloc-là, ce qui fait que maintenant, ça m'empêche de remonter. Bon, en l'occurrence, j'ai d'autres possibilités de remonter, mais bon. Et là, ben si j'ai plus... Admettons que j'en avais qu'une échelle à ce moment-là. Ben je ne peux plus remonter, c'est fini pour moi. Je suis obligé de perdre le niveau, je suis obligé de m'auto-tuer, en fait, pour le niveau. Ah oui, tiens, j'ai oublié d'enlever les ombres, parce que j'ai les ombres dynamiques et j'ai oublié de les enlever sur les plateformes OneWay Collision. Bon, c'est pas très grave. Allez, donc voilà, la possibilité du jeu, elle réside un peu là-dedans. Il y aura une difficulté qui sera croissante au fur et à mesure. Il y aura beaucoup plus de coffres et beaucoup plus d'items, beaucoup plus de monstres, beaucoup plus de tout ça. Mais voilà, on est dans une ambiance générale du jeu. On avait dit que la porte de sortie était, je ne sais plus où d'ailleurs, je l'ai perdue. Chaque génération est différente. Je dispose à peu près dix types de pièces pour l'instant. Il y en aura sûrement plus après par la suite. Mais dix types de pièces que je peux mettre en mode miroir. D'ailleurs, on voit que celle-ci et celle-ci sont la même en mode miroir. Là, vous voyez que le petit monticule de terre est à droite alors que là, il est à gauche. Mais c'est la même pièce. La plupart du temps, j'essaye de faire en sorte que les pièces obligatoires ne sont jamais les mêmes. Après, il y a des pièces comme ça qui sont des pièces neutres. C'est ce que j'appelle des pièces neutres qui ne servent pas dans le passage réel. Celle-ci, je n'ai pas tellement le choix, je n'en ai pas fait suffisamment. Elles ont tendance à se répéter un petit peu dans le jeu. Mais bon, quand j'en aurai une vingtaine, normalement, ça devrait passer. Après, il n'y aura plus de répétition. Et donc, la plupart du temps, il essaye de faire en sorte que ce ne soient pas les mêmes pièces qu'il vous donne. Le reste des pièces, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de pièces identiques. Alors, une fois qu'on a passé le level 10, donc si vraiment on progresse dans les niveaux et qu'on arrive à ouvrir 10 fois une porte pour accéder au level 10, après, on se retrouvera dans un autre type d'ambiance, avec une ambiance complètement différente. Là, on va passer à partir du level 10. Moi, je l'ai matérialisé par 1, mais ça va être le level 10. Et là, vous allez voir que maintenant, quand je vais commencer mon jeu, j'ai une autre ambiance avec de la glace, ce coup-ci, qui est beaucoup plus prédominante. D'ailleurs, sur la glace, on a tendance à glisser. Là, vous voyez que je peux récupérer directement des marguerites au sol, comme ça, qui poussent naturellement. Et puis, ben voilà, le principe est le même. Marguerite, je pose ma marguerite, je vais chercher mes coffres, et ainsi de suite. Récupérer la clé qui peut s'y trouver. Hop, non, c'est de l'or, qui pour l'instant ne me sert pas. Là, je ne peux pas passer, mais il y a un coffre là-bas qui me semble peut-être être intéressant. Si je dispose de bombe, ben je vais poser ma bombe là. Hop, et je vais attendre de voir si je peux passer. Voilà, je peux passer, et aller récupérer ce coffre-là, et ainsi de suite. Au fur et à mesure, les niveaux, je vais essayer de donner une rigidité, enfin, une difficulté des niveaux, de plus en plus crescendo. Hop, ben je suis tombé dans l'eau. Normalement, il ne faut pas tomber dans l'eau, sinon on meurt. Donc là, une fois qu'on est mort, on se trouve sur l'écran titre. Donc soit recommencer, donc là, on n'a pas le choix. Si j'étais passé par la porte, j'aurais exactement le même écran, qui serait non pas retry, mais continue. Je peux même de temps en temps bénéficier comme ça de petits bonus. Là, vous voyez que j'ai six marguerites comme ça, mais là, hop, je peux m'en donner d'autres. Il y a des petits bonus comme ça. Là, je peux même monter jusque là-haut et reset le jeu, c'est-à-dire que je vais réinitialiser toutes mes statistiques du jeu. Et puis après, si je veux quitter le jeu, je reviens directement sur l'écran titre, et sur l'écran titre, je veux quitter le jeu, je tombe dans l'eau et je sors du jeu. Voilà. Donc aucun bouton, aucune interface, tout se fait directement in-game. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de jongler entre cet aspect du pixel art, du jeu comme ça, où tout se fait directement par lui-même. Comme ça. Et donc voilà. La création, comment elle se fait ? Ça, je l'ai déjà montré des dizaines de fois, enfin au moins une ou deux fois dans mes vidéos. Et donc en fait, je génère un chemin comme ça. On a toujours 7 pièces par 5 pièces, comme ça. Le reste, c'est juste de l'entourage, qui visualise un peu les bordures du level. Et puis voilà. En vert, il y a l'entrée. En rouge, il y a la sortie. Et au milieu, il y a la clé. Donc quand je dis au milieu, elle peut être n'importe où. Donc là en l'occurrence, ça c'est un chemin valide en blanc. C'est-à-dire que c'est un chemin où je suis sûr que, en passant par là, je trouverai la sortie en fait. la clé est la sortie. Et à chaque fois, je génère un niveau comme ça, au pif. Donc on a des configurations où des fois l'entrée est là. La sortie, elle se trouve juste en dessous, mais la clé est là. Là, l'entrée est là. La clé est juste à côté. La sortie est là. Tout ça, ce n'est pas obligatoire d'y aller. Mais même dans les cases noires, en fait, il pourrait y avoir des choses très intéressantes. Il pourrait y avoir des coffres intéressants. Il pourrait y avoir peut-être de temps en temps des mini-boss. Il pourrait y avoir même aussi je ne sais pas moi, des pièges mortels. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans cette pièce, vous êtes quasiment sûr de mourir. Bref, je vais essayer de trouver un peu de complexité dans tout l'ensemble. Et voilà. Une fois que j'ai généré tout ce truc-là qui me crée en fait mon niveau global, après, j'ai juste à dire bon, là, c'est quoi ? Là, c'est une pièce gauche-droite descente. Là, c'est une pièce gauche-droite. Là, c'est une pièce gauche-droite. Là, c'est une pièce neutre. Etc. Là, c'est une pièce de sortie. Là, c'est une pièce d'entrée. Là, c'est une pièce de clé. Dans l'horizontale, là, ce sont les mêmes types de pièces. C'est-à-dire que ce sont les pièces neutres. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas... Elles ne sont pas obligatoires dans le chemin valide. Là, il pourrait y avoir un piège, une bombe qui tombe, là, d'ici, et qui vous tue instantanément. Ça pourrait être possible. Parce que cette pièce-là, on n'est pas obligé d'y aller pour finir le jeu. Enfin, pour avancer dans le level. Ça, ce sont des pièces obligatoires dans le passage. Avec une entrée gauche-droite. C'est-à-dire qu'elles vont toujours aboutir de gauche à droite. Dans n'importe quel sens, elles vont toujours aboutir de gauche à droite. Ça, ce sont les mêmes types de pièces, mais gauche-droite, décentes. C'est-à-dire que je peux toujours descendre. Là, même si c'est un one-way collision, je peux passer, je peux descendre à travers. Et là, idem, ce sont des pièces gauche-droite, montées. Gauche-droite, montées. Gauche-droite, montées. Ça, ce sont les pièces d'entrée où j'ai toujours mon player qui spawn ici. Alors, avec de temps en temps des coffres pas loin, des marguerites pas loin. Il y a déjà des ennemis qui sont déjà là. Là, c'est toujours la porte de sortie. Il y aura toujours une pièce porte de sortie et toujours une pièce qui contiendra la clé. Voilà. Et une fois que j'ai composé tout ça, vous voyez que, par exemple, celle-là, pour atteindre la clé, je suis obligé d'avoir une échelle pour atteindre cette clé-là. Sinon, je ne pourrais jamais finir le niveau. Et si je n'ai pas d'échelle à ce moment-là, je suis foutu. Je ne peux pas accéder. Si j'ai déjà bouffé toutes mes échelles, je ne peux pas finir le niveau. Donc, voilà. Au début, c'est relativement simple. Quasiment toutes les zones va falloir disposer de plus en plus d'items pour y accéder. Et après, pareil, pour les rooms 1. Pour l'instant, je n'ai fait que 4 types de pièces. Donc, c'est pour ça que ça paraît relativement... Ça se ressemble beaucoup. Là, je vais rajouter un peu de bois aussi pour dire, après tout, on était dans un niveau de mine. Là, on est dans une mine un peu plus profonde avec de la glace. Après, il y aura peut-être mine, glace et peut-être de la lave. Au fur et à mesure, les niveaux vont se complexifier comme ça au fur et à mesure de la progression du jeu. Voilà. Et donc, tout se fait comme ça uniformément sur une seule scène finalement où je dis j'ai besoin de tel type de pièces et je vais même randomiser tout ça au final pour essayer de dire après tout, on pourra même avoir une partie rapide en random où je vais piquer comme ça de temps en temps tout type de pièces de n'importe quelle série histoire de faire des niveaux complètement loufoques avec de la glace juste à côté de la lave, du bois, de la terre. Enfin bref, il y aura un peu toutes les ambiances mélangées dans un seul niveau random et ça, j'ai envie de le faire sur la fin pour dire après tout, va me piquer ça un peu au pif. Voilà. Et ça, ce sera marrant pour des parties rapides comme ça, sans mode aventure, on n'est pas au level 10, level 20, c'est mode aventure, c'est un level comme ça généré au pif et peut-être ça sera timé, il y aura un temps à battre, bref, ça peut être drôle. Voilà, plein d'idées dans ce jeu, il faut composer tout ça tout en pixel art le plus petit possible à essayer de rajouter des lumières, c'est pas forcément évident, ça me demande beaucoup de conceptions graphiques et je ne suis pas graphiste donc ça me demande pas mal de complexité. Tous les blocs font 8x8 sauf les animations pour le player et certains ennemis qui font 10x10, je suis obligé parce qu'en 8x8 c'est quasiment impossible de faire des animations à peu près fluides pour du moment qu'on veut un minimum de détails ça devient très compliqué et puis après, je compose tous mes levels, ça en fait, cette huile-là disparaît au final et elle est remplacée par un vrai coffre qui lui a sa propre intelligence elle sait qu'elle a des items quand elle est touchée elle va se détruire elle va faire spawner des items, etc. Là les ennemis, idem, les lumières, ça va créer des lumières dynamiques dans le jeu là il y aura de l'eau qui va générer directement une zone de collision qui me tue instantanément etc. Les échelles, c'est pareil, ça va créer vraiment une zone échelle qui me permet de jouer directement donc tout ça, je compose ça avec une dizaine de time-up au final dans le jeu où je dis quand c'est telle tuile ça devient ça, quand c'est telle tuile ça devient ça, etc. Tout est qu'une histoire de composition dans une seule scène au final qui contient l'intégralité de mon jeu. J'espère que ça vous aura plu, j'ai pas réussi à m'enfranchir des codes de Spelunky, je vais essayer de complexifier, de donner de plus en plus de difficultés à ces levées et d'avoir moins de régularité parce que là on a l'impression d'être toujours obligé de faire un peu la même chose, sauter de plateforme en plateforme. On a une redondance aussi réelle par rapport à ce que je trouve c'est que quand on regarde d'un niveau de loin on a toujours l'impression d'avoir cette tape-là comme ça, ce plancher en fait, ce plancher ou ce plafond, enfin bref, on a toujours l'impression d'avoir ce plancher, je vais essayer de casser ça aussi pour essayer d'avoir des, il y aura des pièces qui seront beaucoup plus confinées ou presque même, pour l'instant j'ai pas la possibilité de me baisser mais il y aura peut-être des pièces où il faudra même se baisser pour accéder à la suite, je vais voir un peu tout ça après. Et ce que je vous ai pas dit c'est que sur la glace en plus on glisse, ça va rajouter une difficulté supplémentaire, voilà, là je glisse vraiment sur la glace, hop, bref, tout ça va faire qu'on va essayer de compléter, voilà, normalement la vue du jeu sera à peu près comme ça à 0,7 pour la vue complète du jeu, voilà. Et puis, voilà, j'ai plus rien à dire sur ce projet pour l'instant, je continue, moi je suis à peu près à 20 ou 30% du jeu d'après ce que j'en ai réfléchi, et puis voilà, je vais continuer, je vais vous le proposer sûrement dans pas longtemps en téléchargement pour ceux du Discord pour que vous me donnie un peu votre avis sur ce que vous pensez du jeu, pour l'instant il est encore très limité au niveau des choses à faire, mais bon, ça va s'étoffer au fur et à mesure, maintenant que tout le concept est là, tout le principe est là, après c'est que du rajout d'ennemis, du rajout de profondeur du gameplay, aller plus profond dans le gameplay, puis voilà, et puis des réglages, et puis tout ça, et puis tout ça, sur ce les amis, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous n'y êtes pas encore, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, ciao ciao !